Namasté les yogis j'espère que vous allez bien pause pour travailler un petit peu aussi sur l'action de hanches on a vu la pince la dernière fois donc souvenez-vous un petit peu de toutes ces indications on plie vraiment dans les hanches et pas dans la taille et dans la colonne quand on vient faire une pince alors cette fois ci et bien tout simplement va écarter les jambes comme vous le pouvez ça peut être juste largeur du tapis ça peut être un petit peu plus peu importe l'idée c'est que quand même je traque les os des fesses pointues vers l'arrière pour ici toujours dans un autograndissement venir essayer de d'amener finalement mon ventre mais imaginez quand même que au niveau de votre nombril vous avez une lampe torche qui éclaire ici votre visage et il faut pas aller s'éblouir avec cette lumière d'accord on vient vraiment laisser passer ici la lumière de notre nombril au niveau du menton du visage qui éclaire notre visage et qui passe au delà et puis bah on essaye d'aller vers le bas alors moi je suis pas hyper à l'aise sur cette posture j'ai encore beaucoup beaucoup de travail là dessus mais certaines vont peut-être pouvoir c'est là que peut-être vous pouvez prendre une chaise pour déposer peut-être le front ici sur le dossier ou l'assise de chaise ici pour relâcher quand même un petit peu la tête et sentir le travail qui se fait au niveau ici des adducteurs et de la colonne youp voilà là je suis à peu près bien et comme ça je peux quand même relâcher un petit peu ma tête mais gardez bien l'engagement des adducteurs de la colonne de l'autograndissement et restez quelques respirations 4 5 respirations dans la posture ok n'hésitez pas bien sûr à partager à liker à vous abonner peut-être aussi à ma chaîne youtube pour vous abonner